Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Zinnia vient de régénérer notre plasma Oui, comme ça, regardez ! Mon petit cœur en sucre, tu ne crois pas que tu devrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant ? Comme aux fées et aux elfes ? Jouez à ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps Il va être l'heure de se coucher Pour toi aussi, Zinnia, tu vas dormir ici ce soir, chérie Ouais ! Et demain matin, direction Meusebres et les descentes en luge sur les pentes enneigées Ah, super, super, super ! J'ai trop hâte d'y être ! Maman et papa m'emmènent aux vacances quelque part où il y a plein de neige Et je dévalerai la montagne sur ma luge toute neuve ! Bonne nuit, tous les deux Époque, maman ! Bonne nuit, Poc ! Dormis bien ! Je ne vais pas arriver à dormir, j'ai trop hâte d'y être ! Bonne nuit, Zinnia ! Un bonjour, Poc ! Pourquoi t'as dit « waouh » ? Vite ! Lève-toi ! On va jouer dans la neige ! Ouais ! On va jouer dans la neige ! Quoi ? Tu pars en vacances à la montagne, toi aussi ? Avec mon papa, ma maman et moi ? Pas la peine, regarde ! Le jardin est complètement blanc ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Ah ! Ah ! Allô ? Les choses se passent très mal ! Oh ! Bonjour, Xavier ! Euh... Que se passe-t-il ? C'est une catastrophe ! Il y a de la neige partout ! Ma voiture en est recouverte et je ne peux pas la prendre ! En plus, la route de l'aéroport est coupée ! Nous allons rater notre avion ! Papa ! Papa ! Il a neigé ! On peut aller jouer dehors, s'il te plaît ! Oui, Xavier ! Je me charge de lui dire tout ça ! Au revoir ! Zinnia, c'était ton papa ! Il dit qu'il est bloqué par la neige et qu'il est impossible d'aller à l'aéroport ! J'ai bien peur que vos vacances ne soient annulées ! Mais... mais... J'avais envie de jouer avec ma nouvelle luge ! On peut jouer ici, Zinnia ! Il y a plein de neige ! Tu sais, Zou ? Je crois que Zinnia voulait surtout s'amuser avec son papa et sa maman ! Oui ! Et puis aussi, je voulais prendre l'avion et voir les montagnes ! Et puis maman a dit que l'hôtel qu'elle a choisi était super bien ! Je suis désolé, Zinnia ! Ton papa dit qu'il n'y a aucun moyen de se déplacer ! La route est barrée ! Si ! Je connais un moyen ! Euh... Ah oui ? Ne t'en fais pas, Zinnia ! Mon papi et moi, on va t'emmener à l'aéroport ! Comment ? Tu as eu une excellente idée, Zou ! J'espère que j'aurai bien toutes les pièces nécessaires ! Alors, voyons ! Où est-ce que j'ai rangé la tondeuse à gazon ? Ah ! Te voilà, toi ! Maintenant, il nous faut retrouver ce cartes que nous avons fabriqué l'été dernier ! Bien joué, Poc ! Tu l'as trouvé ! Pauvre Poc ! Il ne nous manque plus que quelques plaques de métal ! Je crois que j'en ai quelque part ! Youhou ! Papi, il est génial notre chasse-neige Ça alors Ça m'a tout l'air d'être leur dernière invention Bonjour, Zou Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va vous conduire à l'aéroport Avec cet engin? Allez, Xavier, réveille-toi Votre avion ne vous attendra pas Zelda, descends les valises On peut encore avoir notre avion Nous sommes prêts Il ne me reste plus qu'à prendre les bagages et Zelda Zelda! Vite, dépêchons-nous Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit C'est un chasse-neige Je l'ai fabriqué avec Papi On vous emmène à l'aéroport Avec ça? Si tout se passe bien Il a fière allure, vous ne trouvez pas? Question de goût Il faut porter un casque Oh non, je vais être toute décoiffée Écoute, chérie, tu veux partir en vacances? Oui ou non? Allez, en route pour l'aéroport! Oh! Bonjour! Zinia, ta maman et ton papa sont là Maman, t'as peur? Oh! Oh! C'est quoi? Je l'ai fabriqué avec Papi C'est pour rouler sur les routes enneigées C'est super! Je peux monter moi aussi? Oui, monte! C'est le seul moyen d'aller à l'aéroport, Zinia Tiens, mets ce casque Dommage qu'il ne soit pas rose Qu'est-ce que je disais? Question de goût Zou fait tout ce qu'il peut pour nous aider, voyons Bien sûr, chérie Un grand merci à toi, Zou Ah oui! Merci, 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 Zou T'es le meilleur! Approche, je vais te faire un bisou pour te dire au revoir Ça ira, ne perdez pas de temps Moi, je vais te faire une bise Mon petit génie Prochain arrêt, l'aéroport! Au revoir, Zou! Au revoir, merci, Zou Oh! On m'a coiffé! Au revoir! Bonne vacances! Au revoir, Zou! Salut! Vous nous montrez! Au revoir! Zou et le grotta de neige Oh, très bien, Zou Oh oui, tu as vraiment bien saisi la lueur de malice dans le regard de ton grand-père Euh, j'ai pas fait exprès Une mouche s'est posée sur mon dessin Et quand j'ai voulu l'enlever avec mon pinceau, ça a fait une tâche Oh! Bonsoir, Zou! Et bonsoir, tout le monde! Bonsoir! Bonsoir! Je n'arrive pas trop tôt, au moins Nous étions juste en train de finir Allez, Zou, mets ton manteau D'accord, papi Oh, et ta maman m'a demandé de te ramener à la maison, Elzé D'accord Ta maman n'est pas encore là, Zinnia? En fait, c'est nous qui allons ramener Zach et Zinnia chez eux Xavier nous a demandé de passer à son magasin Alors on peut les déposer On est prêts! Ah, très bien! Allons-y! Papi? Ce n'est pas la voiture de Xavier devant chez nous? Eh, oui, tu as raison Et comme nous avions passé de si merveilleuses vacances à Mezèbres Xavier et moi, nous nous sommes dit pourquoi pas Et Zinnia chérie s'amusait comme une folle dans la neige, tu te souviens? Elle s'entendait très bien avec la jeune princesse Zocca Tiens, voilà le pull que tu voulais m'emprunter, Zelda Oh, j'ai toujours cru qu'il était bleu Bonsoir, oncle Xavier Bonsoir, tante Zelda Bonsoir! Oh, on ne s'attendait pas à vous voir Zikmoun et Zoroastre nous ont dit... Où est-ce la tête? J'avais complètement oublié Je leur ai demandé de passer Zinnia est avec eux Il n'y a pas à s'en faire Oh, Zinnia! Elle va geler sur place devant la porte du magasin Franchement, Xavier Est-ce que tu peux être distrait? Oh, pardonne-moi ma chérie, c'est parce que... Enfin, je... Zelda, tu ne peux pas prendre le pull alors? Je ne crois pas qu'elle avait vraiment envie de te l'emprunter J'imagine qu'ils avaient besoin d'un prétexte pour nous parler de leurs fameuses vacances Ils vont partir en vacances encore? Zou, tu veux faire une course pour moi chez Monsieur Zoé avec papy? J'ai besoin de deux ou trois choses Oh, oui! Non, 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 non Hop! Ce n'est pas pour les oiseaux Allez, Zou, mets ton manteau Oh! Vous allez sortir Vous pourriez en profiter pour poster cette lettre, s'il vous plaît? Bien sûr qu'on peut Merci, Zou À tout à l'heure, Mamie Oh! Oh! Eh bien, ça alors! Waouh, papy! Regarde toute cette neige! Elle est sûrement tombée cette nuit Ça ne fait aucun doute Oh! 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 Eh bien, ça ne va pas être facile de mettre un pied devant l'autre Ah! Heureusement qu'ils ont dégagé la rue S'ils n'avaient rien fait, on aurait mis des heures à arriver Ha! Ha! Ils ont oublié une maison Oh! Alors, tu as raison et ça se voit! Ha! 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 Je souhaite bien du courage à Xavier pour déblayer tout ça quand ils rentreront de vacances Hé! 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 Oup! Ah! Ouf! Oh! Papy? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien Mais on dirait que j'ai perdu mes clés Tu n'as qu'à poster la lettre de mamie pendant que je les cherche Oh! Oh! T'as entendu, Poc? Je me demande ce que c'est Euh... Ah! Les voilà! Ha! 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 T'en fais du bruit, papy Oh! T'as entendu? Quei don! Tu parles de cette voiture ? Euh... Oui Enfin, je crois C'est peut-être ce bruit que tu as entendu Monsieur Zoé ? Oh, bonjour vous deux Excusez-moi, je n'ai pas entendu qu'il y avait des clients Je réparais des étagères dans l'arrière-boutique Bon, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'ai une liste de courses Du café, du beurre et du lait Merci monsieur Zoé, au revoir À la prochaine Bon courage pour les étagères Ça ne peut pas être monsieur Zoé J'ai l'impression que le bruit vient de là-bas Allons-y papy On dirait que ça vient du magasin d'oncle Xavier Allons voir On ne voit rien, ce tas de neige est trop gros Poc a vu quelque chose Oh, tu te fatigues pour rien Zoroastre Personne ne nous entendra Ce tas de neige est tellement gros qu'il étouffe tout le bruit qu'on fait Oh, nous n'avons plus qu'à attendre que la neige fonde Mais je t'ai dit que tu pouvais arrêter J'ai arrêté Mais c'est Zou Elle aide ! Nous sommes enfermés dans la boutique C'est Zigmund et Zoroastre Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du magasin ? Je ne sais pas papy Mais on dirait qu'ils ont besoin d'aide Zou, fais-nous sortir d'ici Ne vous en faites pas, je vais chercher de l'aide Mais Zou, reviens ! Oh, il ne nous a pas entendus Nous sommes coincés, coincés, coincés Ressaisis-toi Zoroastre On finira bien par sortir Nous avons juste à attendre que Xavier et Zelda reviennent Mais ils sont en vacances pour toute une semaine Nous sommes coincés, coincés, coincés Oh, et une boîte de petits pois, s'il vous plaît, Monsieur Zoué J'aime tellement les petits pois Monsieur Zoué, vous auriez des pelles à nous prêter, s'il vous plaît ? Euh, oui, euh, oui, oui, j'en ai Zigmund et Zoroastre sont enfermés dans la boutique de Xavier Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Je croyais que Xavier et Zelda étaient partis en vacances Ils sont partis, oui Voilà les pelles Merci, Monsieur Zoué Je vous en prie Au revoir Au revoir Oh, ils ont oublié leur panier Si seulement le petit Zou avait entendu ce que nous voulions lui dire Nous serions déjà dehors alors qu'il est Quoi ? Oh, j'avais gardé un petit morceau de chocolat dans ma poche Malheureusement, il a fondu Oh non, que se passe-t-il encore ? Le magasin va nous tomber sur la tête Oh, oh, sauvé ! Nous sommes sauvés ! Zou ! Oh, c'est fou ce que je l'aime, ce petit zèbre ! C'est notre héros ! Alors quand Xavier nous a demandé de garder la boutique à leur place pendant leurs vacances, nous avons accepté avec plaisir Et nous avons passé la nuit dans le magasin Il y a un charmant petit appartement à l'étage Ah oui, très charmant ! Très charmant, oui ! Mais quand nous nous sommes réveillés ce matin, catastrophe ! Nous étions complètement bloqués par la neige ! Et si Zou ne nous avait pas aperçus ? Bon, je suppose qu'une bonne tasse de café bien chaud vous ferait du bien ! Oh ! Du café, ce serait extraordinaire ! Oh ! Zou ? Euh... Je crois que nous avons oublié les courses chez Monsieur Zoé Le café et tout le reste ! Allez, Barry ! Mets ton manteau ! Zou efface ses traces ! Réveille-toi, Poc ! Viens ! On va jouer dans la neige ! Elle est là, mon chéri ! Salut, Zou ! Tu as envie de venir jouer dehors ? Je suis prêt, regarde ! Tu viens avec nous, Poc ! Bon, très bien ! Reste au chaud si tu préfères ! Allons-y ! Alors, à quoi tu veux jouer ? Si on faisait une bataille de boules de neige ! Oh non ! Tu te souviens d'hier ? Oui ! Madame Zoli a dit que les boules de neige n'étaient pas une bonne idée ! Quelqu'un pourrait se blesser ! Euh... Faisons un zèbre de neige alors ! On en a déjà fait un hier ! C'est vrai ! À quoi on pourrait jouer ? Aux empreintes ! Aux empreintes ? Qu'est-ce que c'est ? Les empreintes, c'est un jeu dont mon papy m'a parlé hier soir ! Il y jouait souvent quand il était petit ! Attends ici ! D'accord, Poc ! Tu peux rester au chaud à l'intérieur ! Voilà ! Une balle de ping-pong ? Tu veux jouer au ping-pong dans la neige ? Où se trouve la table ? On ne va pas jouer au ping-pong ! Comme je te l'ai dit, nous allons jouer aux empreintes ! Un de nous deux posera la balle dans la neige ! Et l'autre devra simplement la retrouver ! D'accord, ça n'a pas l'air trop difficile ! Ha ! Mais... Comme la balle est blanche, c'est vraiment dur de la repérer ! Non, au contraire ! C'est très facile ! Je t'ai pas encore dit toutes les règles ! Suis-moi ! Maman ! Oui, Zou ! Maman ! On peut aller au parc pour jouer aux empreintes ! Aux empreintes ? Je peux jouer aussi, Zou ! Oh oui ! Ah, Elzé aussi est là ! Dans ce cas, il va lui falloir un partenaire ! Elzé, penses-tu que ta maman voudra se joindre à nous ? Alors, comment joue-t-on à ton jeu exactement, Zou ? C'est le jeu de papy, en fait ! Nous allons jouer par équipe de deux ! Je serai avec Zou et vous, vous serez ensemble ! La première équipe laisse ses empreintes dans la neige ! Ensuite, l'autre équipe doit les suivre ! Oui ! Et en chemin, la première équipe va lâcher quelque chose de blanc dans la neige ! La balle de ping-pong ! La deuxième équipe doit trouver la balle et rejoindre les autres ! Si c'est le cas, elle gagne ! Sinon, c'est la première équipe qui gagne ! Génial ! Mais, maman et moi, on peut chercher en premier ? D'accord ! Alors, notre équipe fera les empreintes ! Ça me semble parfait ! D'abord, vous devez compter jusqu'à 200 ! Un, deux... On y va ! C'est parti ! Cinq, six, sept, huit, neuf... Bonjour ! Bonjour, Zou ! Hé, papy ! J'ai une idée ! Oh ! Je t'écoute ! C'est une excellente idée, ça, Zou ! Comme ça, il n'y aura qu'une série d'empreintes dans la neige ! Elles vont croire que j'ai disparu ! Papy ! Je viens d'avoir une idée encore meilleure ! Oh, oh, oh ! Dis-moi tout ça ! Vas-y ! Allons jusqu'au garage ! Cent, quatre-vingt-dix-neuf... Deux cents ! On peut y aller ! C'est bon ! Ça ne devrait pas être très dur ! On va vite les trouver ! Leurs empreintes ont l'air d'être assez faciles à suivre ! Tu n'as toujours pas jeté la balle, je te signale ! Elles vont nous trouver tout de suite si on reste ici ! Mes empreintes mènent directement jusqu'au garage ! Oh non ! Je ne compte pas rester ici, papy ! Tu veux bien prendre cette planche ? C'est bon, je l'ai ? On va aussi utiliser ceci ! Ça, mon petit zèbre, c'est ce que j'appelle être très malin ! Si on marche sur la planche, on ne laissera aucune empreinte ! Dirigeons-nous vers la maison ! On pourra se cacher derrière le coin ! Je vois, Zou ! Je vois, Zou ! Je vois, Zou ! Tu veux aller dehors, Bok? Hein? Où est passé Zou? Tu sais ma chérie, je ne pense pas qu'il se soit envolé Oui je sais mais on ne voit plus ses traces Eh bien il est peut-être monté sur les épaules de son papy Ou alors peut-être qu'ils ont marché tous les deux dans les mêmes empreintes C'est drôlement rusé, tu viens maman? Ha ha ! Elles ne la trouveront jamais On n'a peut-être pas trouvé la balle de ping-pong maman mais on a trouvé Zou Regarde On t'a trouvé ! Hein ? Zou ? Ils ont peut-être marché à reculant en partant d'ici Nous ferions mieux de retourner sur nos pas Où est-ce qu'ils peuvent être ? Ne t'inquiète pas elles et nous les retrouverons j'en suis sûre Oh ! Papy ! J'ai l'impression que j'ai mis la barre un peu haut pour une première fois C'est bien trop dur pour elles Elles risquent de passer des heures dans le parc à nous chercher Oui possible Je crois qu'on ferait mieux de les rattraper et de leur expliquer Oui je pense que ça vaut mieux Zou Voyons ! Où ont-ils bien pu aller ? Elsie ! Hein ? Puis on a utilisé la planche Et un paillasson pour traverser tout le jardin Sans laisser aucune empreinte ! Oui mais bon On peut dire qu'on a un peu triché Je suis désolée d'avoir voulu ruser En tout cas tu nous as bien eu Et nous n'avons pas trouvé la balle Où l'as-tu lancée ? Eh bien ! Vous n'êtes pas venu assez loin dans le jardin pour la trouver Je l'ai lancée juste... On dirait que je me suis joué un tour à moi-même Je la vois pas non plus T'en fais pas ! Ce n'était qu'une balle de ping-pong Ce n'est pas ça ! C'est juste que... Moi aussi j'aurais bien voulu laisser des empreintes et jeter la balle Ah ! Je sais ! J'en ai une autre dans ma chambre ! Suis-moi ! Elle est là ! Je l'ai rangée près de... Ben alors Poc, il fait quand même pas si froid que ça Poc, c'est donc toi qui as trouvé notre balle Poc, tu as cru que c'était un oeuf ? Pauvre Poc Nous avons l'oeuf ! L'oeuf ? Poc a trouvé la balle où Zou l'avait laissée Il a cru que c'était un oeuf Ah ! C'est toi qui l'avait, je comprends ! Maintenant c'est votre tour de laisser des empreintes Mais cette fois, Poc va venir avec nous Il fait peut-être froid, mais au moins on sera sûrs que la balle restera en jeu Dépêchons-nous, Elsie ! Allons faire une piste aussi dure à suivre que celle qu'a fait Zou Oui ! Et sans tricher, hein ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz